Jean-Marie Hubert, s'il fallait commenter ce compte administratif ? Je dirais que c'est un bon compte administratif au regard de la situation sociale et de la situation sanitaire. Nous finissons au 31 décembre 2022 avec un excédent de 24 millions, dont 17 millions au niveau de l'investissement, mais qui est essentiellement lié au fait que nous avons connu pendant 4 mois un blocage, plus 2 mois de pandémie où nous étions quasiment bloqués, ce qui fait que la région Guadeloupe, on peut dire que la région Guadeloupe se porte relativement bien malgré le fait que de gros nuages s'amoncent à l'horizon. Puisque au niveau de la taxe sur le carburant, nous avons connu une diminution drastique. Et ce n'est pas fini avec le conflit russo-ukrainien. Bon, l'octroi de mer s'est bien comporté, mais nous avons eu aussi au cours de l'exercice 2021 des charges de personnel qui ont augmenté. Ceci est dû d'une part au fait que nous avons titularisé l'ensemble des agents des lycées. D'autre part, la mise en place du risque puisque le régime des militaires, c'est un dispositif réglementaire prévu par la loi. Et puis d'autre part, nous avons aussi eu le transfert de compétences relatifs au transport du département à la région. Là, il y a lieu pour ce qui concerne la région de réduire la voilure et réduire la voilure surtout au niveau des actions volontaristes et solidaires. Puisque nous sommes dans une situation où la région prend en charge effectivement la problématique de l'eau en partenariat avec le département. Nous avons aussi les déchetteries qui ne sont pas de la compétence de la région, mais 14 déchetteries à prendre en charge. C'est aussi un coût supplémentaire pour la région, mais c'est une nécessité pour la Guadeloupe. Alors sur ces deux aspects, nous continuerons à intervenir, mais sur d'autres paramètres, eh bien nous aurons à réduire la voilure puisque le GONUA s'annoncerait à l'horizon. Nous ne savons pas ce que demain sera fait et en conséquence, il y a lieu d'être véatifs. Véatifs sur aussi bien la section de fonctionnement, mais... Merci. Merci.